A l'occasion de la journée mondiale des pêcheurs artisans et des hommes de la mer, la Fédération nationale des organisations professionnelles de la pêche artisanale de Côte d'Ivoire a évoqué les multiples défis auxquels elle est confrontée. Cette journée vise à sensibiliser sur la contribution vitale des pêcheurs artisans et des hommes de la mer à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à la préservation des ressources marines. Cependant, les pêcheurs artisans de Côte d'Ivoire font face à de nombreux obstacles qui menacent leur activité. Les défis sont d'abord, en premier temps, d'ordre organisationnel. Ça donne encore du trousse aux pêcheurs, aux acteurs de la paix de mieux s'organiser. Une fois qu'on est mieux organisé, on porte en même temps la même voie et notre voie peut être entendue au-delà du monde entier. Deuxièmement, c'est aussi les défis sur les chemins climatiques, les fleuves de maintenance et puis la pêche INN. Et aussi toucher les femmes qui nous accompagnent. Il faut vraiment aussi les organiser, les accompagner, les remplacer leurs capacités afin qu'elles puissent recevoir les ressources dont nous revenons de la pêche. Nous souffrons. Il n'y a pas de banque en Côte d'Ivoire pour accompagner les pêcheurs. Il faut vraiment avoir les capacités. Nous, la pêche, on finance, on aide. Il y a 70% dans la population nationale. En ce moment, il faut les accompagner. Il y a tellement de chômage. On veut que la pêche puisse créer de l'emploi et ça doit créer de l'emploi. Et la pêche, elle-même, crée de l'emploi pour la jeunesse. La journée mondiale des pêcheurs artisans et des hommes de la mer est célébrée le 21 novembre de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontés les pêcheurs artisans et les communautés liées à la pêche, tout en reconnaissant leur contribution essentielle à la sécurité alimentaire et à l'économie mondiale. En Côte d'Ivoire, la pêche artisanale contribue chaque année à plus de 60% de la production halieutique nationale, soit 60 000 à 70 000 tonnes, et génère au moins 100 000 emplois directs et plus de 400 000 emplois indirects.